Comment était votre situation avant d'arriver au centre d'accueil ? En fait, j'étais une fille très, très, très nerveuse et j'avais beaucoup d'envie de suicide. J'ai eu plein de désirs de me suicider, mais je n'ai pas eu la possibilité d'aboutir à l'acte. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec les tantes, jamais vécu vraiment avec ma mère. Donc moi, en grandissant, ça a créé une haine envers ma mère. Donc quand j'ai commencé à vivre avec ma famille à Paris, ils avaient un bon accueil, mais le problème, c'est que moi, dans mon cœur, ce n'était pas bon. Parce que je me suis dit, ah, maman, elle m'a encore laissée. Et ça, ça a commencé à me donner des complexes intérieurs et je ne commençais plus à aimer ma vie. Avec le temps, je commençais à mal travailler à l'école, je commençais à avoir deux personnalités. J'étais bien à la maison, je parlais bien avec la famille, mais quand j'étais dehors, il ne fallait même pas me parler. Il ne fallait pas me provoquer, il ne fallait pas me chercher parce que je finissais par taper les gens. J'avais vraiment des actes de violence. Avec ma copine, dans les trains, on dansait à peu près comme des prostituées. Donc c'était vraiment un truc, pour moi, j'aimais attirer l'attention. Je pense que mine de rien, dans ce rejet, je voulais vraiment recevoir l'appel des autres. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on m'admire. Mais quand j'étais dans ces états, je m'en fichais de comment je pouvais être habillée. Je m'amusais comme ça. Quand j'arrivais à la maison, je me sentais seule. Je me voyais que je ne servais à rien, ma vie ne servait à rien sur cette terre. Et c'est pour ça que j'avais aussi cette envie de me suicider parce que je me disais, mais tu ne servais à rien, ta vie a fait quoi ? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec le groupe jeune, qui a commencé à me donner de la valeur dans ce que je savais faire. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, à changer. Et après ça, j'ai fait une campagne d'Israël et il y avait une difficulté dans ma famille. Ma mère, elle n'arrivait pas à faire venir mon petit frère. Et moi, j'étais tellement révoltée de cette situation que j'ai dit non. Et comme j'étais attachée à tout ce qui était un ordinateur, téléphone, j'ai mis sur l'hôtel jusqu'au jour où Dieu a mis la bonne personne devant elle pour amener mon petit frère ici, près de nous. La famille qui ne venait pas à l'église est maintenant dans l'église, grâce à Dieu. Et tout a commencé à changer, même ma propre vie. Aujourd'hui, je suis une fille, mais joyeuse. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je dors tranquillement de toute ma vie. Même pas deux, trois ans, ma vie avait changé complètement. Et c'est une joie, mais une joie qui vient de Dieu. C'est ça qui a transformé ma vie. Que Dieu vous bénisse.